Aujourd'hui, je parle d'une astuce en gestion du changement et c'est lié au buy-in. L'astuce, c'est de présenter autant les gains et les pertes associés à une décision ou une initiative. C'est bien normal de vouloir présenter tous les avantages, les bienfaits, les bénéfices, autant pour l'organisation que pour les employés. Mais quand on le présente juste avec des lunettes roses, ce qu'on fait, c'est qu'on crée plus de résistance que de buy-in. Alors, l'astuce, c'est de présenter, oui, les avantages, les gains et tout ça, mais c'est aussi de présenter les pertes, les désavantages, les choses que les gens vont avoir peut-être de la difficulté à vivre liée au changement. Alors, ça peut être associé à moins de ressources financières, moins de ressources humaines, moins de ressources de temps, etc. Mais quand vous présentez autant les gains que les pertes associées à votre décision, vous paraissez comme une personne qui avait vraiment réfléchi à cette décision-là avant de la présenter aux employés. Vous vous présentez comme quelqu'un d'empathique, quelqu'un qui considère l'aspect humain en gestion du changement. Merci. Merci.